Moi ça va pour être la vidéo de la joie de vivre, je vous le dis. Bon, est-ce que j'ai réellement besoin de faire un rappel des faits ? Cette vidéo ne sera pas sur Roman Polanski, cette vidéo ne sera pas réellement sur les Césars. Cette vidéo est plus un espèce de constat, c'est pour ça d'ailleurs que le titre n'évoque ni le nombre de Roman Polanski, ni le nom des Césars. C'est pas ce qui m'intéresse. Dans un premier temps, je vais juste donner un opinion rapidement sur ce que je pense, donc du fameux prix qu'a reçu Roman Polanski, mais surtout après je vais rebondir sur quelque chose qui m'a profondément marqué et que je ne comprends pas en fait, et c'est plus ça qui m'énerve que réellement la remise du prix. Pour le rappel des faits, donc, durant la 45ème cérémonie des Césars qui s'est tenue le vendredi dernier, vendredi 28, il y a eu donc un prix qui a été remis à Roman Polanski, et trois prix qui ont été remis donc à J'accuse. J'accuse a reçu le prix de la meilleure adaptation, des meilleurs costumes, et donc du meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur. Attention, je vais être vulgaire. Putain, vous êtes cons ou quoi ? C'est quand même extraordinaire d'être cons à ce point-là. C'est ouf ! Je suis un des seuls sur Internet à avoir parlé de J'accuse, parce que j'avais vraiment envie de parler du sujet, parce que comme je l'avais évoqué dans la vidéo, c'était surtout le fait d'en parler avec Pierre-Emmanuel qui m'intéressait, parce que c'était un prof d'histoire et parce que le sujet était quand même assez important par rapport aux cours d'histoire. Et derrière, on avait parlé du film parce que le film était intéressant. Mais pourquoi l'Académie a fait ça ? Ça, c'est la grande question que je me pose. Bon, ensuite, je vais vous parler d'une petite théorie que j'avais. À partir du moment où j'ai vu le fameux article qui a circulé annonçant la démission collective de l'Académie des Césars, avec un souhait derrière de vouloir renouveler ses rangs, d'apporter de la diversité, un peu d'égalité, de la mixité, ou des choses comme ça. Vous savez quelle est la première chose à laquelle j'ai pensé ? Réellement, hein, sans aucune ironie, sans aucune comédie. La première chose à laquelle j'ai pensé, et je l'ai dit à voix haute, j'ai dit « Putain, ils vont remettre des prix à Polanski. » Parce que dans ma tête, je me suis dit « Si l'Académie choisit d'agir ainsi maintenant, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont l'aider derrière. » Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça semblait hyper cohérent. Pourquoi l'Académie démissionnerait maintenant, avant la cérémonie des Césars, alors qu'elle aurait pu le faire derrière, pour justement montrer sa culpabilité ? Là, pour moi, c'était un bon moyen de se dédouaner derrière de tout ce qui allait être donné à Roman Polanski. Et de dire « Ah ben, on a démissionné, donc c'est pas grave, on ne fera plus l'erreur vu qu'on est tous partis. » Non, les gars, vous avez refait la même erreur. Vous l'avez refaite, vous ne l'assumez pas, et en plus, vous vous barrez, comme des lâches. J'ai vu derrière plein de gens se plaindre que lorsqu'Adèle Haenel est parti de la salle, il n'y a que l'équipe quasiment de Portrait de la jeune fille en feu qui l'a suivie. C'est-à-dire Noémie Merlan, la réalisatrice, et quelques gens de l'équipe technique qui étaient nommés pour des prises secondaires. C'est hyper bien qu'elle soit partie. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé voir Adèle Haenel, en fait, chourer le César de Roman Polanski, et là, balancer un « C'est la honte », et à la limite, le jeter derrière et se barrer de la salle. J'aurais presque trouvé ça plus drôle et un petit peu plus hargneux que juste partir de la salle, ce qui est un petit peu dommage. Derrière, moi, ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas vous étonner s'ils ne sont que neufs à être sortis. Parce que, pour rappel, l'Académie s'est dédouanée de ce prix-là, en choisissant d'avoir une démission collective. Non seulement, sur le papier, ça semble être bien parce qu'ils veulent renouveler leur rang, mais derrière, c'est un geste un petit peu de lâche. On pourrait presque qualifier ça de désertion, si on était dans l'armée, parce qu'on n'est pas loin de ça. C'est genre, on sait ce qu'on a fait. On va démissionner, parce que derrière, on sait qu'on va lui remettre son cinquième prix d'affilée. Donc, on va tous démissionner, on va partir. Et ce n'est pas grave. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. Moi, j'ai pensé directement à ça et je m'obstine. Je pense profondément qu'ils n'auraient pas dû démissionner. Ils auraient dû assumer jusqu'au bout et ensuite, comprendre qu'ils ont fait une connerie et donc là, assumer les actes et là, démissionner. Parce que là, pour le coup, démissionner avant, c'est comme dire, oh, non, mais ce n'est pas grave. Il l'a reçu et on aura oublié ça dans trois semaines. Ben, peut-être pas. Parce que visiblement, toute la presse internationale qui d'habitude s'en fout des César a décidé donc de parler que de ça. Parce qu'Adela Haenel a réussi à avoir un poil international, parce qu'elle représente le mouvement hashtag MeToo en France, aujourd'hui, et que du coup, non, ça ne pouvait pas passer, pas inaperçu. C'était forcé que les gens regardent, c'était forcé que la communauté internationale artistique nous juge parce qu'on a une académique qui a remis un prix du meilleur réalisateur à Polanski. Ce n'est même pas meilleur film. Je pense que franchement, j'accuse d'avoir reçu meilleur film, ça aurait été moins polémique que le fait qu'il reçoive meilleur réalisateur. Parce que meilleur réalisateur, ça veut dire qu'on cautionne Polanski. Meilleur film, à la limite, on récompense l'œuvre artistique en tant que telle. On récompense vraiment, j'accuse, et toute l'équipe technique qui a bossé autour. Les acteurs, les techniciens, les monteurs, les chefs décorateurs, les directeurs de la photographie, etc. On représente tout le monde en votant pour meilleur film. Meilleur réalisateur, on représente Roman Polanski. Donc du coup, forcément, je suis désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de hurler de rire lorsque j'ai vu la remise du prix parce que je me suis dit qu'ils sont complètement cons. Et je reste là-dessus. Ils sont complètement cons. Bref, ça c'était pour placer le contexte. Ce qui m'intéresse vraiment, là donc, c'est le fait que j'ai vu traîner un peu partout sur Internet plein de gens, femmes ou hommes, très énervés contre ça, annonçant qu'ils allaient boycotter le cinéma français. Et quand je dis qu'ils allaient boycotter le cinéma français, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus aller voir de films français. À quoi ça va servir ? Honnêtement. C'est-à-dire que vous allez prendre une petite liste et vous allez cocher tous les gens qui faisaient partie de l'académie qui ont voté pour Polanski et vous allez refuser d'aller les voir ? Ça n'a pas de sens. Enfin, justement, ne boycottez pas le cinéma français. Moi, c'est juste ça qui m'énerve. Je ne comprends pas cette réaction derrière. OK, on peut être énervé comme ce n'est pas possible contre l'académie pour ce qu'elle a fait. Et c'est justifié parce qu'elle a vraiment merdé. Mais le cinéma français n'a pas à payer pour ça. Enfin, le cinéma français, justement, aujourd'hui, il essaye de proposer de la diversité, il essaye de proposer différents points de vue, il essaye de mettre en avant des portraits de femmes, justement, on n'est plus enfermés là-dedans. Et il y a de plus en plus de réalisatrices qui arrivent du coup à trouver des financements grâce à ça. Parce que, justement, il y a une vraie libération de la parole. Et donc, du coup, il y a certaines femmes qui osent passer à la réalisation. À une époque, les femmes étaient tellement persuadées que c'était un monde d'hommes, le cinéma, que ça semblait impossible de voir une réalisatrice débarquer. Puis, on a eu des femmes comme Catherine Bigelot qui se sont mis à la mise en scène, qui ont réussi à montrer que l'action n'était pas un monde entièrement réservé pour les hommes et qu'on pouvait faire des films d'action avec un regard de femme, avec des femmes en tête d'affiche ou des hommes, mais toujours avec ce regard particulier. Et elle a gagné le Oscar de la meilleure réalisatrice. Et en France, on reste avec des... Enfin, on a eu des réalisatrices qui ont reçu le César de la meilleure réalisation. Et... Ouais, ça fait longtemps Daniel Thompson qu'elle l'a reçue. OK, ça fait hyper longtemps et il aurait fallu que ça soit Céline Sciamma cette année. Mais, du coup, il y avait Céline Sciamma qui était nommée. Et il y aurait pu avoir aussi Alice Rohrwacker parce que, voilà, Mox Tine, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas nommée. Mais, il y a plein de... Il y a plein de réalisatrices qui sont hyper importantes aujourd'hui dans le cinéma français que, justement, il faut soutenir. Si on s'enferme dans cette optique qu'il faut boycotter le cinéma français, les femmes comme Coralie Forja, les femmes comme Julia Ducournaud, comme Céline Sciamma, elles ne vont pas arriver à décoller. Portrait de la jeune fille en feu, mine de rien, je m'obstigne sur le fait que j'ai vu plein de gens dire que c'était un bon film, voire un très bon film, essayer de le soutenir, de le mettre en avant. Et, malheureusement, le film n'a pas fait autant d'entrées qu'on aurait pu le penser. Il a bien marché, pour le coup, quand même. Je reste sur le fait que pour un prix du scénario, quand même pas le prix le plus attrayant à Cannes, il a bien marché en salle. Mais ce n'est pas suffisant. Et on ne va pas s'arrêter maintenant, merde. Vous vous rendez compte ? Il y a un film comme Portrait de la jeune fille en feu qui a eu 10 nominations au César. Ok, c'est la directrice de la photographie qui a reçu prix, mais je crois bien que c'est une des premières fois où il y a une femme qui est récompensée dans cette catégorie. Parce que d'habitude, on n'a quasiment que des directeurs de la photographie en France. Il n'y a pas beaucoup de directrices de la photographie. Et c'est une directrice de la photographie qui a reçu le César de la meilleure photographie. C'est à souligner, mine de rien. Oui, on va retenir Polanski, etc. Mais il y a ça aussi. Il y a ce genre de petites évolutions et qui, amenées l'une après l'autre, vont former quelque chose d'intéressant. Donc oui, encore une fois, il faut pousser la libération de la parole le plus loin possible et vraiment mettre en avant tous ceux qui font de la merde au sein du cinéma français. Oui, encore une fois, il faut progresser parce que l'Académie n'a pas retenu de ses erreurs et continue de les faire encore et encore et encore. Mais ça, ça va changer du coup vu qu'elle va être renouvelée. Et non, il ne faut pas boycotter le cinéma français. Si vous boycottez le cinéma français, vous allez empêcher énormément de réalisatrices de pouvoir émerger et en propageant cette idée-là, vous allez leur faire passer comme message « Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous réalisez, on ne vous soutiendra pas parce que c'est pourri, le cinéma français est nu et il fait encore et toujours les mêmes erreurs et ça ne sert à rien d'aller dans la même direction que lui. » Ben non, n'allons pas dans la même direction que lui. Et justement, c'est ce que je prône avec cette chaîne. Mettons en avant des petits films faits par des réalisatrices ou des réalisateurs qui mettent en avant des thématiques féminines ou masculines, peu importe, tant qu'elles sont bien traitées, tant qu'elles vont dans une direction d'évolution et de, je ne sais pas, maturité, presque en un sens. et là, on fera avancer le cinéma français. Ça ne sert à rien de ruminer dans son coin et de dire « Ah, nia, 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 l'Académie, c'est tout des connards, on ne va pas les soutenir, on va s'enfermer, nia, 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 et puis... » Non. Allons de l'avant. C'est comme ça qu'on arrivera à changer les mentalités. Ce n'est pas en ruminant le passé, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une toute petite partie sur les Césars parce que derrière, j'aimerais que le message soit positif surtout. Parce que je vois plein de gens râler, je vois plein de gens hurler au scandale. Ça ne m'intéresse pas de hurler au scandale. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller de l'avant. De se dire que si l'on veut que la production audiovisuelle finisse par récompenser des films comme « Portrait de la jeune fille en feu », finisse par reconnaître que les réalisatrices ont tout autant de place que les réalisateurs dans des catégories comme meilleure réalisation ou comme meilleur film, si on veut faire en sorte qu'il y ait plus de réalisatrices qui fassent des films, qui produisent, mettent en scène, jouent il faut aller de l'avant. Si l'on passe notre temps à ruminer, Polanski continuera à avoir des nominations quand il fera des films. Alors ça n'est pas le but. J'ai bien compris ça et c'est essentiel qu'il n'ait pas à nouveau un jour le César de la meilleure réalisation. Enfin, encore une fois, juste pour dire ça, c'est la cinquième fois qu'il l'a. Est-ce que quatre fois ça n'aurait pas suffi ? Franchement, quatre fois ça n'aurait pas suffi. Donner des prix à des gens qui le méritent ou qui l'ont jamais eu. C'est quand même un peu ridicule. J'ai vraiment l'impression que c'est un prix pour la polémique. Mais voilà. Allons de l'avant et ne boycottons pas le cinéma français. Ça ne servira à rien. Ça enfermerait les mentalités. Ça ferait qu'on ruminerait et ça ferait qu'on n'arrêterait pas à se dire demain peut être un jour nouveau dans lequel il va y avoir des grands films offerts par des grandes réalisatrices qui arriveront à développer des regards atypiques, particuliers, singuliers, enfin bref, où on aura vraiment une belle évolution du cinéma français. Et c'est ce cinéma français que j'ai envie de voir. Je n'ai pas envie de voir encore une fois des comédies qui vont faire des cartons. Je veux voir des films comme Les Misérables. Je veux voir des films comme Portrait de la jeune fille en feu. Je veux voir des films comme Grave. Et j'ai envie de voir des films de ce genre-là offerts par des metteurs en scène ou des réalisatrices qui savent exactement ce qu'elles veulent faire du cinéma et qui surtout savent que le cinéma elles peuvent le faire progresser ou ils peuvent le faire progresser dans le meilleur sens possible. Je ne soutiendrai que ça et je ne garderai que ça comme bilan. Pas Polanski, pas son prix de la meilleure réalisation, pas l'Ainel qui sort de la salle. Juste faisons progresser le cinéma français. Donnons-lui les meilleurs outils possibles pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il donne des belles choses, pour qu'il aille dans la bonne direction et surtout que les femmes prennent plus de place là-dedans. Parce que oui, le bilan à retenir c'est surtout ça. Que les femmes prennent plus de place dedans que ce qu'on appelle les minorités mais je n'aime pas du tout ce terme les personnes pas étrangères mais juste les personnes d'autres couleurs. Aïssa Maïga elle l'a bien dit. C'est juste ça. C'est aussi ça le cinéma français. C'est une grande famille dans laquelle il faut mettre un petit peu de tout. Et Les Misérables d'ailleurs heureusement étaient parfaitement là-dedans. Il y a un petit peu de tout dans Les Misérables. Et comme le disait si bien Florence Foresti si l'équipe de Portrait de la jeune fille en feu et Les Misérables faisaient un film ensemble on aurait la meilleure équipe de films possible pour représenter ce que le cinéma français doit être aujourd'hui. Et ouais j'aimerais bien voir un film par ces deux équipes au final. Gardons ça en tête. Bon voilà c'était pas forcément un coup de gueule c'était plus une envie de vous parler de ce que j'espère va devenir le cinéma français et j'espère qu'il ira profondément dans cette direction. Je vous souhaite un bon week-end je vous laisse tranquille je vous laisse méditer autour de ça. N'hésitez pas à me donner vos réactions aussi dans les commentaires. Ne soyez pas trop virulents parce que je me doute bien que vous êtes un petit peu tous remontés contre Polanski. Allons de l'avant encore une fois essayez de mettre des messages positifs dans les commentaires. Essayez justement de dire ce que vous aimez aujourd'hui dans le cinéma français. Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que vous avez envie de voir dans l'avenir ? Est-ce que vous avez envie de voir plus de femmes réalisatrices ? Est-ce que vous avez envie de voir plus de thématiques comme celle des Misérables évoquées avec autant de justesse ? Est-ce que vous avez envie juste de voir Romain Polanski arrêter de faire des films mais toujours avec un message positif ? D'ici là, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera bien évidemment pour parler de films. A plus et bon week-end. Bravo la pédophilie ! Vive la pédophilie ! Bravo ! Oh là là ! Sous-titrage ST' 501